Beaucoup de personnes utilisent WhatsApp au quotidien sans connaître ces astuces. Aujourd'hui je vous montre 4 astuces cachées sur WhatsApp que vous ne savez peut-être pas. Donc restez jusqu'à la fin pour découvrir ces astuces. Supposons que vous avez une photo, une image ou une vidéo que vous voulez envoyer à une personne. Mais vous voulez que la personne regarde la photo ou la vidéo une seule fois. C'est-à-dire que vous voulez qu'il la supprime de son téléphone après l'avoir regardée. Eh bien c'est possible de le faire avec WhatsApp. Pour ce faire, cliquez sur le profil de la personne que vous souhaitez envoyer l'image ou la vidéo. Cliquez ici pour sélectionner la photo. Je vais prendre celle-là pour l'exemple. Vous allez voir un petit logo ici à droite. Cliquez dessus pour sélectionner l'option. Ensuite vous pouvez maintenant l'envoyer. Comme ça, la personne ne pourra consulter la photo qu'une seule fois. Et après, ça sera supprimé automatiquement sur son WhatsApp et de son téléphone. Est-ce numéro 2 ? Si vous avez une personne avec qui vous discutez beaucoup sur WhatsApp, vous pouvez ajouter la personne sur votre écran d'accueil comme raccourci. Comme ça, vous pourrez répondre à la personne en cliquant sur son raccourci. Allez je vous montre ça. Cliquez sur le profil de la personne. Ensuite cliquez sur les trois points. Cliquez sur plus. Cliquez sur ajouter un raccourci. Cliquez sur ajouter. Le raccourci a été ajouté à l'écran d'accueil. Je sors pour voir. Et voilà le profil qui s'affiche ici comme une application. Si je clique là-dessus, ça m'amène directement dans la discussion que je pourrais facilement discuter avec la personne. Astuce numéro 3. Je suppose que vous avez déjà envoyé un message vocal sur WhatsApp. Et c'est très facile à faire. Saviez-vous qu'on peut aussi saisir avec sa voix ? Vous parlez et le téléphone écrit votre texte que vous pouvez envoyer. Cliquez ici sur le micro. Et après, il vous suffit de parler et le téléphone va écrire. Il y a des erreurs mais vous pouvez les corriger manuellement. Astuce numéro 4. Si vous discutez avec une personne qui ne comprend pas votre langue, sachez que vous pouvez directement traduire vos messages à la langue de la personne avant de l'envoyer. Par exemple, vous voulez discuter avec quelqu'un qui parle l'anglais mais vous ne comprenez pas l'anglais. Eh bien c'est possible sur WhatsApp. Pour ce faire, cliquez sur les trois points alignés. Cliquez sur Traduire. Vous voyez que c'est affiché français-anglais. Cliquez ici pour choisir la langue à laquelle vous souhaitez traduire votre texte. Il y a plusieurs langues. Je vais laisser sur Anglais. Ça est sur Français-anglais. Je vais saisir un petit texte pour l'exemple. Voici le texte que je viens de saisir. Maintenant pour traduire ce texte, cliquez sur ce bouton, le logo bleu qui signifie traduire. Et c'est fait. Vous voyez ? Le texte a été traduit en anglais. Je peux maintenant envoyer à la personne. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner pour aider la chaîne à grandir. Quand on vous vous abonner, je vous abonner. Je vous abonner pour quelqu'un. Merci.